Si on se pose la question « vivons-nous en démocratie aujourd'hui », ce qu'on nous dit, le mot « démocratie », c'est la tarte à la crème. Évidemment, la réponse, c'est non. Comment pourrait-on dire qu'on est en démocratie quand il y a des gens qui nous gouvernent? Donc, les gens à l'Assemblée nationale, les élus, le Conseil des ministres, le premier ministre, évidemment. C'est eux qui prennent des décisions pour nous. Donc, non, définitivement, nous ne sommes pas en démocratie. La vraie démocratie, pour moi, j'ai une conception un peu puriste, c'est quand les gens peuvent vraiment penser, parler et agir ensemble en prenant leurs décisions, en ne délégant pas, en n'ayant pas de chef. L'incarnation de ce principe, de cet idéal, c'est ce qu'on va appeler l'Assemblée générale, qu'elle soit formelle, que ce soit une assemblée de plusieurs certaines personnes, de quelques dizaines, mais en tout cas, un espace, une agora où les gens vont pouvoir discuter et prendre leurs décisions ensemble et agir ensemble. José Fonteriot est un peu plus un adversaire à la fois intellectuel et politique parce que c'est quelqu'un que j'identifie justement à l'agoraphobie politique, cette haine des gens assemblés. Il a des propos extrêmement durs sur la démocratie directe. Pour lui, la politique, ça doit passer par une médiation qui est l'État ou un chef d'État ou la nation. Il vient d'un réseau dans lequel il y a d'autres intellectuels québécois qui sont toujours un peu dans la même ligne, c'est-à-dire très critiques de ce qui, moi, m'intéresse et très admiratifs, obsédés, je dirais même, par l'État, ce qu'ils appellent la médiation, la transcendance. Et donc, pour eux, pour des raisons que je n'arrive toujours pas à comprendre, il y a une sorte de logique ésotérique où ils disent qu'on ne peut pas être libres ensemble et agir ensemble en tant que communauté. Il faut que ça soit transcendé. Donc, on a besoin de quelque chose au-dessus de nous pour pouvoir penser par les âgés. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est ce que les monarchistes disaient au début de la modernité. Et donc, Joseph-Yvon Thériault et d'autres au Québec et d'autres en France et ailleurs, évidemment, gardent cette conception monarchiste. En fait, ils l'ont appliqué au système républicain et ils disent qu'il faut un président, il faut un État, il faut des partis, sinon nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas agir nous-mêmes. Non seulement je suis en désaccord, mais je trouve qu'en plus, c'est une pensée ésotérique, extrêmement abstraite. J'espère que ça va être une discussion intéressante. D'abord, environ une quinzaine de minutes de questions expressément pour Francis Dupuyéry, dans le but de comprendre quelle est la thèse du livre. Ensuite, ce sera le début des amitiés entre vous trois. Et éventuellement, on pourra élargir la question pour savoir qu'est-ce que serait qu'une démocratie qui n'a pas peur du peuple, elle se réalise que ce sont les avantages et les inconvénients. Et donc, Francis Dupuyéry, votre livre parle d'un concept, le peuple. Et dans le langage universitaire, depuis au moins cinq décennies, plusieurs concepts sont devenus souvent inutilisables. On pourrait parler de la nation qui a été très attaqué par un moment de genre. La vérité est un mot qu'on utilise avec de plus en plus de précaution. Et le peuple, comment définissez-vous le peuple? Pour moi, le peuple dont je parle, c'est les gens qui s'assemblent. Quand on est assemblé pour délibérer et penser, parler et agir de manière politique, on forme un peuple. Et je cite une expression du Moyen Âge, par exemple le Moyen Âge européen, où il y avait des assemblées d'habitants, des communautés d'habitants, donc des villages. Et ces villages tenaient à peu près dix fois par année des assemblées d'habitants pour gérer le commun. Et on disait à l'époque, c'est la fameuse question du quorum, on disait « dix personnes suffisent pour faire un peuple ». Ça voulait dire « dix personnes suffisent pour prendre les décisions de ce village, de cette communauté ». Vous venez de parler du Moyen Âge. C'est une période qu'on présente souvent comme étant non-démocratique. Mais dans votre livre, il y a une section qui s'intitule « L'histoire oubliée de la démocratie ». Et vous expliquez qu'avant la modernité, avant les révolutions démocratiques, il y avait des pratiques démocratiques. Au Moyen Âge. Au Moyen Âge, oui, ailleurs. Mais ailleurs aussi. Ici, par exemple, avant que la colonisation intervienne, les communautés autochtones ici, selon à peu près tous les observateurs, qui étaient d'ailleurs des fois pas très contents. Ils voyaient en fait que les peuples autochtones des territoires ici fonctionnaient de façon délibérative. Mais effectivement, au Moyen Âge, ça, j'ai découvert ça. Ce n'est pas moi qui ai fait la recherche. Ce n'est pas moi qui a démontré ça. Mais je suis tombé sur des travaux d'historiens qui montrent que, ce que je viens de mentionner, au Moyen Âge, il y a des milliers de communautés qui vivent à partir du commun. Donc, c'est des communautés agricoles, paysannes. Ils vivent à partir du commun. Ils gèrent ce commun de génération en génération. Donc, le commun, c'est des boisées, une forêt, des champs. Ça peut être un étang, ça peut être un moulin, ça peut être un... C'est l'église, souvent aussi, qui appartient à la communauté, qui a été construite par la communauté. C'est une entité juridique, c'est-à-dire que ça a une existence, ça niveau de l'embauche de l'enseignant, par exemple. Ça peut être l'embauche du curé, etc. Puis après ça, au Moyen Âge, il y a aussi les guildes. Donc, l'ancêtre des syndicats, si on veut faire extrêmement vite, mais c'est les guildes professionnelles qui gèrent effectivement la façon dont le travail se fait. Parce que le roi, en fait, il ne fait rien. Et il ne s'occupe de rien à part la guerre et un peu des grands travaux des fois, et la chasse et organiser des fêtes. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe de la santé, ce n'est pas lui qui s'occupe du travail, ce n'est pas lui qui s'occupe de l'éducation. Et donc, ce sont les communautés. Donc, au niveau du travail, ce sont les guildes qui gèrent, souvent par assemblée générale, leur manière de fonctionner au niveau du travail. Et si on prend ce livre-là, mais aussi l'autre d'avant, on sent qu'avec la modernité, s'opère à une transformation profonde de la politique. Vous avez parlé de l'esprit communautaire qu'il y avait dans le médiéval et avant. Et on dirait que pour vous, la modernité, c'est une période qui écrase les structures démocratiques qui existaient. Tout à fait. Pour moi, la modernité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'un point de vue, on pourrait dire, d'un point de vue économique. Sylvia Federici l'a montré pour les femmes aussi, c'est une catastrophe pour les femmes. Et au niveau de la politique, ce qui est un mythe que j'essaie de déconstruire, c'est qu'en fait, souvent en sciences politiques ou en philosophie politique, on nous dit, vous connaissez le mythe, la légende, c'est qu'en fait, la démocratie a été inventée à Athènes pour une raison quelconque. Elle est tombée comme en dormance pendant 2000 ans. Il n'y avait personne d'autre sur la Terre qui avait pensé fonctionner en délibération que les Athéniens, les hommes en plus. Et puis là, à Paris, sur la rive de la Seine en 1789 ou à Boston, pendant la guerre d'indépendance américaine, la démocratie renaît. Mais comme c'est une autre civilisation, c'est la modernité, on ne peut pas avoir une démocratie directe. Il faut qu'elle soit représentative parce que maintenant, ce n'est plus une cité, c'est une nation. Et donc, il y a tout plein de problèmes. Mais on a une démocratie quand même. C'est simplement qu'elle est représentative. Et moi, je dis, cette histoire, de la façon dont on la raconte, c'est un mythe, c'est une construction qu'on reproduit souvent dans notre enseignement, dans nos livres. Et je pense qu'il faut voir cette question de façon tout à fait différente. C'est-à-dire que premièrement, il n'y a pas de lien direct entre Athènes et Paris ou Boston. Et encore moins Ottawa. Donc, ça, c'est vraiment une construction mythologique, en fait. Et d'un point de vue institutionnel, donc, je reviens à ma démocratie médiévale. C'est-à-dire, oui, il y avait un système féodal extrêmement hiérarchisé avec des rois et des vassaux et des seigneurs et des évêques, etc., qui étaient évidemment qu'ils avaient un pouvoir extrêmement fort. Mais en même temps, paradoxalement, ils avaient aussi un pouvoir extrêmement faible parce qu'ils ne géraient à peu près rien, ce que je disais tout à l'heure, et la communauté s'autogérait. Et ça, c'est oublié. Et avec la création de l'État moderne, évidemment issu de la monarchie absolue, et après ça, les parlementaires qui vont prendre le contrôle, le pouvoir du roi pour l'avoir pour eux, pas besoin de féminiser à ce moment-là, dans leurs assemblées législatives, bien, ils vont dire, ça, c'est de la démocratie, mais en fait, pour moi, c'est pas des démocraties, c'est autre chose. Ils ont détruit, en fait, les espaces où il y avait possibilité pour les gens, pour le peuple, ce que j'appelle le peuple, donc de réellement, ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est s'autogérer, en fait. Et ça, ça a été détruit au nom de la dite démocratie représentative. Ce que vous dites explicitement dans votre livre, c'est qu'on va détruire les structures démocratiques dans le but d'installer en force une forme de domination. Mais la phrase que j'aurais aimé vous faire dire, mais vous avez presque dit, quand on parle de la modernité démocratique et qu'on met ces deux mots-là ensemble, pour vous, c'est une supercherie. Tout à fait. D'accord. Je sens que Joseph aura quelque chose à dire là-dessus tout à l'heure. Autre chose, rapidement, c'est le 50e anniversaire du Canada et on parle des pères de la démocratie. Comment se fait-il qu'on les considère comme des pères de la démocratie si ils ont fait carrément l'inverse? Bien, on les considère comme des pères, premièrement, parce que ce sont des hommes, puis après ça, on les considère comme des fondateurs, justement, parce qu'il y a ce mythe. Et donc, ça, c'est l'histoire du premier livre que j'ai publié avant, qui est sur l'histoire du mot, où j'ai essayé de montrer, en fait, que c'est au moment de la dite fondation, donc en France, aux États-Unis, et on peut faire le travail aussi pour le Canada, même si ça arrive deux, trois générations plus tard. C'est-à-dire que quand il y a ces fameuses fondations des démocraties modernes, en fait, ceux qui les fondent ne se présentent pas comme des démocrates. Ils n'utilisent pas le mot « démocratie », ça, c'est dans les archives. Et d'autres auteurs l'ont montré aussi, Pierre-Rosan Vallon pour la France et d'autres. Donc, je ne suis pas le premier non plus à avoir vu ça. C'est dans les textes. Donc, premièrement, ils n'utilisent presque jamais le mot « démocratie » pour parler de leur projet. Et quand le mot « démocratie » est utilisé à cette époque-là, dans les périodes de troubles, que ce soit dans les colonies britanniques ou en France, c'est toujours les autres qui sont les démocrates. Donc, les monarchistes ou les loyalistes vont dire des républicains qui sont des démocrates pour les dénigrer, parce que les démocrates, c'est des gens qui sont, en fait, trop proches du peuple, trop égalitaires, turbulents, violents, immoraux, etc. Et les républicains modérés vont dire « non, non, les démocrates, c'est en fait les mouvements populaires, etc. » En France, c'est sans culottes, par exemple. Et donc, ça prend deux générations dans les deux pays avant qu'en fait l'élite politique commence à parler du régime comme une démocratie, mais il ne change pas le mode d'organisation, il ne change pas le mode de décision. C'est simplement une stratégie électorale. C'est dit à l'époque aussi. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il faut retourner lire les journaux de l'époque ou les journaux de l'époque. Aux États-Unis, c'est Andrew Jackson. Et en France, c'est surtout autour de 1848 où on dit « ah, bien, c'est bizarre, maintenant tout le monde se dit démocrate parce qu'en fait, ça permet de séduire l'électorat, ça permet de séduire les foules parce que ça donne l'impression qu'on est… on défend les intérêts du peuple, dans ce cas-là, le peuple social. » Et donc, dans la mesure où c'est un bluff, en fait, c'est du marketing politique, mais que le système ne change pas, je ne vois pas pourquoi, en fait, nous, par exemple, en tant que politologue ou philosophe, on devrait admettre ce changement de terme alors qu'il n'y a pas eu de changement structurel. C'est juste un changement de nom par l'élite elle-même. Donc, je dis, nous, il ne faut pas qu'on se laisse berner, il faut qu'on continue à dire ce que c'est. Ce que c'est, c'est une aristocratie élective ou une monarchie élective ou un système parlementaire ou électoral, mais ce n'est pas une démocratie. Donc, je résume pour vous. Est-ce que j'ai dit ce que je devais dire? Oui, plus encore. OK. Mais je résume. Donc, votre conception de la démocratie, c'est la démocratie directe, mais cette démocratie directe, elle est attaquée souvent avec des arguments, vous les avez recensés dans le livre. Et le premier argument, c'est que la foule est irrationnelle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc, généralement, la première chose qu'ils disent, c'est effectivement, la foule, elle est irrationnelle. Qu'elle soit là pour délibérer ou pour manifester, c'est irrationnel. Et donc, ça, c'est un problème. Et on peut retourner très loin. Là, on va retourner chez les Grecs, par exemple. Socrate, pour ce qu'on en sait à travers Platon, en tout cas, disait ça. Des historiens disent même, en fait, ni Socrate ni Platon allaient à l'Assemblée citoyenne parce qu'ils considéraient, en fait, que c'était de la rhétorique, que c'était n'importe quoi, que c'était du sophisme, mais que c'était pas de là qu'émergeait la vérité parce que c'était plein d'individus qui n'avaient pas la rationalité ou qui n'étaient pas politiquement raisonnables pour prendre les bonnes décisions. Et donc, cette idée que le peuple est irrationnel, je pense qu'on peut... Il y a une première parade qui est, en fait, de renverser l'argument. Et là, je vais voir, par exemple, chez Machiavel, dans ses écrits républicains ou chez des anarchistes comme Kropotkin, par exemple, qui disent peut-être que le peuple est irrationnel, mais en tout cas, si l'irrationalité en politique est un problème, je ne pense pas que d'avoir des chefs, ça nous évite de faire face à l'irrationalité en politique parce que Machiavel dit, par exemple, les vices et les défauts du peuple, on les retrouve très souvent et de manière même plus accentuée chez le prince, chez celui qui nous gouverne. Et donc, aujourd'hui, clairement, je pense que les gens, par exemple, qui se retrouvent au sommet de nos institutions politiques, ils sont peut-être rationnels d'une certaine manière, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas une passion et qu'ils ne sont pas aussi animés par une très forte émotion qui est probablement l'amour du pouvoir ou l'amour de la gloire ou l'amour du prestige parce qu'il faut mettre tellement d'énergie pour arriver à la tête du Canada ou à la tête de la France ou à la tête du Québec. Des fois, c'est une vie militante complète consacrée à manœuvrer dans le parti, avoir des alliés, serrer des mains, lutter dans des factions, dans les partis, etc. C'est extrêmement d'énergie pour devenir premier ministre ou président qu'il doit bien être animé par autre chose qu'une simple raison froide du bien commun, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle en français la soif du pouvoir. En plus de l'irrationalité, il y a un autre argument. Le peuple est facilement victime de la démagogie de certains orateurs. Donc, puisque le peuple est surtout passion et émotion, dit-on, irrationnel, s'il est irrationnel, c'est parce qu'il est émotion, c'est comme une logique binaire. Et donc, il est d'autant plus vulnérable aux démagogues. Les démagogues, c'est ceux qui jouent, en fait, sur les passions et les émotions du peuple. C'est les beaux parleurs. Et donc, ça, c'est un problème aussi qu'on identifie déjà, qui a déjà été identifié par les antidémocrates à Athènes. Puis après ça, ça continue. Et donc là, je retourne encore une fois l'argument, surtout dans les systèmes électoraux en plus. C'est encore plus accentué. Clairement, la démagogie, elle existe. On appelle ça du marketing politique. Maintenant, il y a même des équipes, en fait, qui vont réfléchir, en fait, à comment séduire l'électorat. Des spécialistes en communication, des spécialistes de l'image publique, etc. Donc, clairement, surtout dans un système électoral, la démagogie, elle n'est pas réduite. Elle est amplifiée, je pense. Elle est dans l'ADN même du système. Encore peut-être une critique qui revient souvent. Les gens, dans une démocratie directe, peuvent s'assembler, peuvent s'exprimer, mais on dit souvent que les gens n'ont pas les compétences pour administrer un État. C'est toujours la même stratégie. On peut là aussi retourner l'argument et se demander en quoi, par exemple, notre élite politicienne aujourd'hui, par exemple au Québec, ou en France, aux États-Unis ou ailleurs, ce sont des gens compétents pour prendre des décisions, sur toutes les décisions qui sont votées à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes en une année. Ils prennent des décisions sur tout, là. Ils prennent des décisions sur le pétrole, les gaz de schiste, la rénovation des écoles, sur le service de police de la Ville de Montréal. Ils sont toujours en train de prendre des décisions sur absolument tout. Moi, je ne pense pas qu'ils ont la compétence pour tout ça. Ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont peut-être journalistes, ex-policiers, des fois. Si ça les rend plus compétents, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est mieux qu'ils soient ex-policiers de toute façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement compétents pour tout. Et donc, évidemment, ils ont des gens qui les conseillent, ils ont des experts. Ils peuvent être... On peut leur apporter de l'aide à comprendre des enjeux, mais ça ne règle pas le problème de l'expertise. Et l'expertise, ça a été assez bien travaillé de manière contemporaine, par la philosophie politique et la sociologie politique, dans des expériences beaucoup plus participatives de prise de décision, des jurys, par exemple, populaires, etc., des gens tirés au sort. La façon dont c'est mis en fonction, généralement, c'est qu'on s'assure, on aide la communauté qui va prendre des décisions à avoir un certain nombre d'experts ou des documents qui vont leur permettre de s'informer sur les formes du système de santé ou ceci, cela. Et puis, les gens, pendant une fin de semaine ou une semaine et tout, s'abreuvent de différents points de vue d'experts. Il faut qu'il y ait plusieurs points de vue, justement, pour qu'on puisse faire des choix. Et puis, là, il prend des décisions. Et il y a beaucoup de questions qu'on renvoie à un problème d'expertise, mais qui sont, en fait, des problèmes politiques qui ne dépendent pas nécessairement de l'expertise. Donc, par exemple, c'est Robert Dow, sur son livre sur la démocratie, par exemple, qui, ça, c'est à l'époque de la guerre froide, dont il disait, c'est sûr qu'il n'y a personne, à part quelques experts, qui savent comment fonctionne une bombe atomique, par exemple. Savoir si faire une guerre nucléaire, c'est une bonne idée, c'est peut-être pas... il ne faut peut-être pas savoir comment la bombe atomique fonctionne. Il y a peut-être d'autres enjeux, et il y a peut-être bien des gens qui ont une opinion tout à fait valable sur est-ce que c'est une bonne idée de lancer des bombes atomiques sur une ville, par exemple, sans avoir aucune idée comment fonctionne une bombe atomique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans la société où on n'a pas besoin d'avoir nécessairement la connaissance technique pour avoir un avis valable au niveau de comment on vit ensemble, comment on prend des choix pour la communauté, etc. Parfait. Donc, je pense qu'on a bien saisi le décor de la thèse. Alors, Dominique Ledeck, avez-vous un grand commentaire à faire sur l'ensemble de l'œuvre et ce que vous avez entendu? Un grand commentaire? Bien, d'abord, merci pour le livre. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. La réponse qu'on pourrait te faire, c'est que dans les grands États modernes, s'il doit y avoir un régime dans lequel le peuple a une part, ça va être une démocratie de type représentatif, donc qu'on pourrait présenter comme un régime mixte. Et ce régime mixte, on peut tenter de le démocratiser et on peut avoir une conception beaucoup plus, je dirais, large qui accepte des pratiques de démocratie directe. Par contre, ça, c'est là où je pense que ça, tu n'aimes pas ça non plus. Ce n'est pas ça que tu veux. Et en même temps, nous sommes dans ces grands États modernes. Parce qu'au fond, le risque, d'un point de vue comme le tien, c'est au fond, là, je vais dire quelque chose qui va te provoquer un petit peu, c'est au fond de rejoindre, on va dire, la pensée Jean Charest sur la démocratie qui est d'opposer de manière stricte et rigide les urnes et la rue, alors qu'il me semble qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est penser une articulation beaucoup plus fluide, beaucoup plus fine, qui est, me semble-t-il, alors plus en accord avec la réalité des gens qui peuvent aller dans la rue, avoir des pratiques d'un certain type, mais aussi considérer que, voilà, il faut aussi participer à la politique représentative. Peut-être avant de répondre, si je vous plaçais devant les affirmations qui sont clivantes, quand on entend que le Canada n'est pas une démocratie et que la modernité est une période antidémocratique, est-ce que ça tient la route, selon vous? – Je n'aime pas les propositions clivantes, donc je dirais que c'est vrai en partie et c'est faux en partie. Alors c'est vrai en partie, il a raison de dire que seule la modernité est démocratique, c'est faux, ce n'est pas vrai, il a raison. Lorsqu'il parle de ces pratiques démocratiques qui existaient avant la modernité et que le développement de l'État moderne par les processus de centralisation a éliminé, il a raison. Est-ce que, par contre, les régimes... Alors, est-ce que le Canada est une démocratie... Moi, j'utilise l'expression de régime mixte, mais je pense que nous avons tous, en fait, comme mandat, de vouloir démocratiser les démocraties très imparfaites dans lesquelles nous vivons. Donc, je le mettrais comme ça. – Deux choses. Donc, il y a, comme tu dis, effectivement, il y a tout ce jeu, et c'est travailler dans la philosophie, c'est travailler dans la politique même des expériences de démocratie participative qui peuvent être plus ou moins formelles ou plus ou moins factices ou avec des audiences publiques ou des budgets participatifs ou des... Bref, il y a toute une façon de favoriser, disons, la participation des citoyens et citoyennes, éventuellement des sans-papiers, mais bon, c'est plus rare dans les processus de prise de décision. Et il y a des régimes qui sont plus innovants par rapport à ça, etc. Et des fois, c'est lié à des mouvements sociaux qui poussent, et des fois, c'est, en fait, des décideurs en haut qui réalisent que, dans le fond, de laisser parler les gens un peu, ça augmente aussi la légitimité du processus de décision, même si c'est eux qui gardent, eux et elles, parfois, qui gardent... qui décident. Et donc, ça, je connais ces expériences, je connais les travaux là-dessus. Et donc, c'est ce que tu veux dire quand tu parles de mix, c'est qu'il y a, en fait, il y a des décideurs en haut, puis en même temps, il y a toute cette délibération qui est possible de façon formelle ou informelle dans les régimes, c'est ça? Je dirais que ce qui a rendu l'aspect démocratique, c'est le fait que des démocraties représentatives, il est de deux types. C'est d'abord, en fait, elles se sont démocratisées par l'extension du suffrage, qui donne une part au pouvoir aux électeurs, mais c'est aussi tout l'ensemble des droits, donc le droit d'association, la liberté de l'opinion publique, qui rend possible des rapports horizontaux entre les citoyens. Et cette idée que, puisque les penseurs de la représentation admettent, ont très rarement une conception de la représentation absolue, mais acceptent l'idée qu'il y a toujours un écart entre le représentant et le représenté, il y a cette idée que le régime représentatif suppose l'action des électeurs, suppose l'action politique des électeurs entre les votations, et que, pour reprendre une expression de Jim Tony, une démocratie représentative bien ordonnée, c'est une démocratie représentative dans laquelle il y a énormément de voies possibles d'action pour les citoyens, qu'ils soient formels ou informels, et ça inclut aussi des pratiques de désobéissance civile. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pensé également dans une conception de la démocratie représentative, selon moi. Très bien, juste parce que Joseph Yvon Thériault a été quand même assez patient. Oui, très patient. Joseph Yvon Thériault. C'est ma nature. Même question, un commentaire général sur l'œuvre. Est-ce que la thèse vous a plu? Non. Bon, j'ai essayé de trouver un concept qui pourrait faire comprendre un peu à la fois les propos de Francis Dupédéry, mais son livre aussi. Puis finalement, c'est le mot « ratoureux ». Je dis que c'est une thèse ratoureuse, parce que les piliers de ce château de cartes-là, ils sont fausses. Première thèse, l'agoraphobie. Définir le régime social et politique dans lequel on vit depuis les 500 dernières années comme agoraphobique, alors que toute la fascination du peuple est au cœur de l'histoire de la modernité. C'est-à-dire le peuple fondé sur le droit, c'est dans la raison individuelle du peuple qu'on va fonder la loi. L'élection, elle est fondée sur l'idée qu'il y a un peuple qu'on ne sait pas qui c'est, mais qu'on va lui donner le pouvoir. Donc, la première chose, l'agoraphobie, c'est le contraire. On est le régime par excellence dont le peuple est l'élément de référence centrale. Et donc, la thèse ne tient pas là. Deuxièmement, la question du fait qu'on serait une aristocratie. Je pensais là qu'un citoyen du Moyen-Âge, qui ne s'appellerait pas citoyen d'ailleurs, qui serait transposé à Montréal, qui verrait les journaux, les émeutes, les syndicats, les débats dans les universités, les débats à la télévision, les 5 000 associations volontaires qu'il y a dans le Québec, qui travaillent sur l'économie sociale, puis tous ensemble. Et là, il viendrait me voir, puis il me demanderait, dans quel régime vivez-vous? Et Francis lui dirait, on vit dans un régime aristocratique. Je pense qu'il serait complètement renversé. Donc, deuxième hypothèse, l'aristocratie, non. La démocratie moderne est un régime dont il y a certains éléments d'aristocratie qui ont persisté à l'intérieur de cette société, mais c'est un régime qui est un interminable questionnement sur l'égalité. Troisième pilier, qui est un feu de paille, là, qui est la question de la démocratie directe. La démocratie est un régime, la démocratie moderne, à la différence de la démocratie grecque, est un régime qui est fondé sur une absence de vérité. On ne sait pas qui est le peuple. Le peuple, est-ce que c'est le peuple élu en élection? Est-ce que c'est le peuple mouvement social? Est-ce que c'est le peuple en droit? Est-ce que c'est le peuple rationnel? Est-ce que c'est le peuple passionnel? Est-ce que c'est le peuple femme, etc.? La démocratie moderne, elle ne donne pas de réponse à ça. Et cette non-réponse fait que ça reste un énigme. Francis Dupuy-Déry prend une dimension du peuple, encore là qui est vraie, la dimension du peuple assemblé. Et il en fait la définition absolue de la démocratie. Mais ça ne marche pas. La démocratie moderne ne s'est jamais créée sur l'idée de l'Assemblée. L'Assemblée fait partie, elle est un élément du peuple. Il y a plus d'Assemblées probablement dans nos sociétés qu'ailleurs. On peut bien dire que le peuple du Moyen Âge s'assemblait, mais le peuple du Moyen Âge ne discutait pas d'avortement. Le peuple du Moyen Âge ne discutait pas de grands enjeux politiques. Le peuple du Moyen Âge, il était dominé politiquement et économiquement. Et il pouvait s'occuper de savoir, il pouvait discuter ensemble pour savoir si on allait mettre trois bardeaux ou deux bardeaux sur la chapelle qu'on était en train de construire. La démocratie directe, elle a existé toujours, comme il dit, c'est vrai, mais elle n'est pas un lieu de gouvernement. Francis, une réponse à ces nombreuses objections. Oui, mais je suis tout à fait conscient que dans la civilisation moderne, le peuple ou la nation est un référent tout à fait important. C'est pour ça que j'ai distingué cinq définitions, en commençant par le peuple mythique du contrat social, puis après ça la nation, etc. Donc ça, je ne remets pas ça en compte. Mais le peuple de la rue, il est là aussi dans la modernité. C'est juste que ce n'est pas de ça que je parle et je fais des distinctions entre les deux. Et la façon dont, justement, et on peut les jouer les uns contre les autres. Et donc, c'est pour revenir à Jean Charest, dont je suis un des fans apparemment, sauf au niveau de la coupe de cheveux. Il y a... c'est exactement ce qu'il a fait. Il disait, il y a la majorité silencieuse que nous, on représente parce que nous, on est élus. Puis là, après ça, il y a la démocratie étudiante qui est en fait une sorte de minorité agissante et catégorielle qui défend des intérêts. Donc, on peut les jouer les uns contre les autres, ces concepts-là. Et la démocratie, c'est ça. C'est jouer... c'est le peuple qui... les différents peuples qui s'affrontent. Et toi, ce que je te reproche, c'est de dire, tu prends un peuple qui est une dimension relativement réductrice du peuple, et tu dis ça, c'est le peuple. Alors que le peuple, c'est le peuple de la rue, mais c'est le peuple de la raison, c'est le peuple de l'élection, c'est le peuple du Parlement, c'est le peuple qui parle à la télévision, c'est le journal de Montréal. Pourquoi ces gens-là ne sont pas le peuple? C'est le peuple aussi, mais moi, ce n'est pas de ce peuple-là que je parle. Mais alors, tu ne parles pas de la démocratie contemporaine? Il y a d'autres livres qui parlent de ces autres peuples. Et moi, j'essaie de voir, oui, mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur ma cinquième définition du peuple, qui est donc quand les gens s'assemblent, qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Et moi, je pense avoir fait la démonstration qu'en fait, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, dont beaucoup de philosophes, qui sont considérés comme extrêmement influents, qui sont extrêmement méfiants envers le régime populaire. Quand le peuple est assemblé, c'est un fondement même de la pensée de la philosophie occidentale, c'est méfions-nous de ces gens qui s'assemblent, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas capables de distinguer la vérité. Il faut s'en méfier, il faut avoir des gens qui les éclairent. Et donc, après ça, je me réfère à des philosophes comme, on pourrait aller à Athènes aussi, mais Spinoza, Montesquieu, Rousseau. C'est eux qui disent qu'on a un régime avec une petite poignée d'individus qui gouvernent et que c'est par élection. Ce n'est pas moi qui ai inventé la notion, c'est Spinoza, Rousseau, Montesquieu et d'autres. Ils disent que c'est une aristocratie élective. Et donc, toi, tu prends le citoyen, le sujet du Moyen Âge, et tu l'emmènes aujourd'hui à Béry-Ukham pour lui montrer qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'aurais envie de faire le même exercice, mais évidemment, il faut plus d'énergie, etc., parce qu'il faut remonter plus loin dans le temps. Mais c'est le citoyen athénien. Moi, je le ferais venir ici. Je lui dis, bien, regarde, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui... Ils ont été élus. Et je dirais, est-ce que toi, tu penses... C'est faux, ça. Et toi, est-ce que tu penses que c'est une démocratie? Non, non, non. Les 125 députés, ils ne gouvernent pas la société. La démocratie moderne est plus que... C'est eux qui votent les lois. Tu réduis la démocratie au Parlement, ils votent les lois, mais la démocratie moderne, c'est la liberté de parole, c'est l'égalité. La démocratie moderne, c'est le régime, par rapport à la démocratie grecque, par exemple, c'est le régime qui a intégré les femmes. C'est, comme disait Blandine Crégelle, l'État a libéré les esclaves. Il y a une expérience historique qui s'est nommée démocratie moderne depuis quatre siècles et cette démocratie, elle a introduit un travail sur l'égalité qu'aucune autre société n'a fait et que ce régime-là mérite plus que de dire c'est une catastrophe. Moi, il y avait une question que je voulais te poser au fait... Puisque tu prends parti pour la démocratie directe et que tu fais une critique de la représentation, de la représentation politique, et moi, une des questions que je me suis posée en te lisant, c'était au fond de me demander, mais au fond, est-ce qu'on peut se déparer assez si facilement de la représentation ? Parce qu'au fond, on peut dire, oui, effectivement, que l'Assemblée générale étudiante fonctionne par démocratie directe et donc il n'y a pas de représentation qui est fondée sur l'élection. Et au fond, c'est peut-être ça contre ça que tu en as. Par contre, on peut dire que l'Assemblée générale, dans la mesure où elle est toujours une petite partie de l'ensemble, elle émet également une prétention à la représentation. Et cette prétention à la représentation, elle peut être contestée et contestable. Elle peut être contestée et contestable par l'auditoire devant lequel elle est faite. Donc, par exemple, lorsque l'Assemblée générale dit, nous sommes le peuple ou nous sommes les étudiants, c'est une prétention à la représentation aussi. Et donc, me semble-t-il, il n'y a pas vraiment d'en dehors de la représentation dès lors qu'on est dans des sociétés où on n'est pas simplement dans le face-à-face. Et il me semble que ça aussi, il faut le voir. Donc, j'aimerais savoir un peu comment tu réagis à ça. Premièrement, c'est que pour moi, il me semble qu'il y a une différence entre, par exemple, élire un individu ou 125 individus qui vont dire qu'ils parlent au nom de la nation québécoise, par exemple, ou au nom de la circonstruction de Gouin, disons, pour un candidat, un député. Mais que le siège de la décision législative, et je ne parle même pas de l'exécutif, mais du législatif, c'est 125 personnes et il faut qu'ils soient élus. Et les autres personnes peuvent aller à la galerie du public, mais ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas, etc., même s'il y a le BAPE et d'autres trucs en amont. Mais que la décision finale, elle se prend là. Ça, il me semble, c'est une prétention à la représentation qui est d'une autre nature et qui implique, dans ce cas-là, je pense, la domination, qu'une assemblée qui est ouverte en principe à tous les membres, toutes et toutes les membres, où, effectivement, il y en a qui ne sont pas, donc là, il y a question du quorum, mais qui vont, en fait, prendre une décision qui peut, par ailleurs, être à la prochaine assemblée, renversée par les mêmes personnes ou les autres personnes qui viennent. Après ça, en sociologie, et je le mentionne dans le livre, en sociologie politique ou simplement l'expérience militante dit bien que, là, il y a des enjeux d'inégalité ou de jeu d'influence dans ces assemblées. Il y a des gens qui ont plus de capacité à être présents si on est responsable des enfants, par exemple, ou si on est aidante naturelle ou si on a un travail salarié, etc., puis on ne peut pas se dégager du temps. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme, il n'y a pas de perfection là-dedans, mais c'est sûr que cette assemblée, elle est beaucoup plus ouverte. Et en principe, tous les membres de cette communauté-là peuvent participer à l'assemblée. Et là, comme on le sait, avec le mouvement étudiant de 2012 et Gabriel Nadeau-Dubois et les autres porte-parole de la classe dont on a oublié les noms, parce que c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui était le plus spectaculaire, c'est qu'ils avaient ce fameux concept qui est à peu près oublié, jamais enseigné et presque jamais discuté, dont je parle vers la fin du livre, qui est la question du mandat impératif. Oui, mais une des raisons pour lesquelles les mandats impératifs sont interdits lorsque les États généraux se transforment en Assemblée nationale, c'est pour permettre la liberté de la délibération. Exactement. Et donc, pour avoir une assemblée délibérante, tu ne peux pas avoir de mandat impératif. En tout cas, c'est difficile. En fait, c'est surtout ce que les députés pensent, parce que dans les débats que j'ai retracés sur ces débats, c'est qu'il y a souvent des mouvements populaires qui disent « Nous, on veut des mandats impératifs » et puis l'Assemblée législative qui dit « Non, nous, on ne veut pas être liés à un mandat impératif parce que justement, on veut avoir la liberté de décider. » Donc là, il y a clairement une tension entre les représentants et ceux et des mouvements populaires qui sont plus démocratiques. Mais le refus de la représentation, ça conduit historiquement au totalitarisme. Et pour une raison, je discute, mais je vais l'expliquer. À un moment donné. Non, 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 il y a quelque chose de très lié à ça, là. Je veux dire, dans le sens qu'il y a une conception dans le refus de la représentation telle que tu la décris, comme quoi que le peuple, il serait par essence quelque chose. Et dans la représentation, il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui dit « Non, le peuple, il se construit dans sa représentation. La représentation, ce n'est pas une représentation miroir, je me fais représenter par quelqu'un, c'est le fait que j'ai devant moi un espace public qui est une représentation politique. » Tu dis « On élue 125 députés. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, il y a des partis politiques qui discutent, il y a des débats politiques, il y a des journaux qui en discutent, il y a des débats à la télévision, il y a une discussion publique, il y a une représentation politique. Ces députés-là, ils ne sont pas 125 personnes individuelles. Il faut être un anarchiste pour penser ça. Je veux dire, ils sont inscrits dans des institutions. Mais d'ailleurs, si je peux appuyer… C'est vrai que dans le livre, il y a une critique assez rude des partis politiques. Et il me semble, encore une fois, que si on accepte qu'on est dans des grands États modernes, si on accepte ça, je pense que c'est là où il y a vraiment le fond du désaccord, il est là. Mais si on accepte que nous sommes dans des grands États modernes et que nous sommes dans des démocraties de masse, à ce moment-là, on a besoin de ces relais que sont les partis politiques. Ils jouent un rôle extrêmement important. Et on peut dire que s'il y a une des nombreuses raisons de la crise de la démocratie représentative contemporaine, c'est la crise des partis politiques qui ne joue plus vraiment le rôle qu'ils devraient jouer. Parce qu'au départ, on considérait que les partis politiques étaient issus de la société civile, alors que maintenant, ils sont presque des organes étatiques, finalement. Et donc là, ça pose vraiment un problème, parce qu'ils ne jouent pas ce rôle d'intermédiaire. Et il me semble qu'une démocratie de masse n'est possible que s'il y a ces intermédiaires qui sont là, qui sont vivants, et qui permettent justement de faire voyager les idées, les émotions, les revendications, etc. Mais donc toi, dans le livre, vraiment, tu reprends une phrase de Simone Weil, tu as vraiment cette idée qui est de dire que les partis politiques, c'est les factions. Or, il me semble qu'au contraire, nous avons besoin, justement, pour lier ces individus et éviter les risques d'atomisation et leur permettre d'agir collectivement, eh bien, on a besoin de partis politiques. Pas ceux que l'on a maintenant, mais on en a certainement besoin. Et là-dessus, en fait, c'est comme si tu avais de la difficulté à... Parce que tu n'acceptes pas vraiment, et je le respecte parfaitement par ailleurs, mais parce que tu n'acceptes pas cette prémisse que nous sommes dans les grands états modernes, finalement, tu ne veux pas penser des choses comme des partis politiques, comment est-ce qu'ils pourraient être autre chose qu'ils le sont maintenant, comment est-ce qu'ils pourraient effectivement jouer leur rôle. Finalement, ça ne t'intéresse pas. Mais donc, tu les évacues alors qu'ils ont un rôle, selon moi, essentiel à jouer. J'aimerais m'insérer entre vous trois et poser une autre question sur un autre sujet de votre livre. On s'entend gérer, on n'en fait pas besoin. Peut-être une réponse rapidement à ça. On dirait que la représentativité est indépassable. C'est ce que j'entends de part et d'autre. Oui. La représentation. J'aimerais quand même qu'on explique pourquoi la démocratie dirait que c'est le totalitarisme, alors que dans la modernité, il me semble que c'était pas ça. La distinction, c'était de dire que dans les livres que moi je lis, dans l'histoire, quand on a tenté la démocratie directe dans les soviets, etc., l'idée était que si tu es contre la décision du peuple, et comme c'est toi le peuple, on va t'ostraciser, on va t'éliminer. Tu es extérieur au peuple. Alors que la représentation fait, et la représentation de la démocratie moderne, fait que le pouvoir n'est jamais le peuple. Il y a toujours une distinction entre le pouvoir et le peuple. Il y a toujours un écart, et en fait, l'existence des partis politiques veut bien dire qu'il y a cette différence-là, qu'on l'accepte, et que personne ne peut dire « c'est nous, le peuple ». Le peuple, c'est tous ces gens-là qui n'ont pas le même avis, qui n'ont pas les mêmes intérêts, et c'est ces gens-là qui doivent construire ensemble. Et il n'y a pas de Staline dans la démocratie qui peut se lever et dire « je suis le peuple », parce qu'on va dire « non, tu n'es pas le peuple ». Il y a des gens qui ne croient pas que tu es le peuple. Mais ce que je ne comprends pas dans ton argument, c'est que tu es passé des soviets et des conseils ouvriers, puis tu mentionnes Staline. Mais moi, il me semble que le responsable du totalitarisme en URSS, ce n'est pas les conseils ouvriers et c'est Staline. J'entends souvent ça, la question du totalitarisme par la démocratie directe, je ne comprends pas vraiment. En tout cas, je lis l'histoire du 20e siècle, peut-être qu'on ne lit pas les mêmes histoires, et ce n'est peut-être pas le même 20e siècle, mais en tout cas, il me semble que le 20e siècle, c'est des centaines de millions de morts, et je ne vois pas trop où la démocratie directe est responsable de ce fiasco complet. Sur la question des partis, Bon, j'ai une formation en sciences politiques, j'enseigne en sciences politiques, donc j'ai entendu parler des partis politiques. Et si on pense en termes de fonctionnement, mettons, du système parlementaire, et de ce que vous appelez la représentation et le système électoral, je pense qu'effectivement, même si je ne vote pas, je considère que les partis politiques au Canada et au Québec sont en bien meilleure santé par rapport à cette fonction de représenter des intérêts, des catégories, des idéologies, etc., que les partis politiques en France, où en ce moment, ça a l'air d'être une espèce de... c'est des... tout le monde se trucide à l'intérieur, et c'est comme des lieux, c'est comme une espèce de mafia où tout le monde se bat, et bon. Mais moi, comme je réfléchis plutôt à l'intérêt de ce qu'on peut appeler la démocratie directe, donc qui va être autonome du système de l'État, et c'est des choses qui se passent en ce moment, c'est que ce que je vois quand il y a les partis politiques, c'est qu'effectivement, moi je pense qu'en fait, l'autonomie et la démocratie directe, ils perdent, et ils perdent de façon encore plus triste quand ces partis-là disent « nous sommes issus des mouvements sociaux », donc en Espagne, avec Podemos, c'est pour ça que je cite Chantal Mouffe et Fraser, les autres, « nous sommes issus des mouvements sociaux », mais les mouvements sociaux, ils sont nécessairement limités, donc il faut une solution politique, c'est la sortie politique, la solution politique pour avoir une prise sur le réel, c'est les partis politiques, parce qu'il faut aller à l'Assemblée nationale, parce que c'est là que les décisions se prennent, pas juste dans les débats et dans les journaux, dans le devoir, etc. Et donc là, moi je pense qu'effectivement, si vous êtes plutôt partisan ou partisane de la démocratie directe, quand vous êtes face à un parti politique, au niveau de prise de décision politique, vous perdez. Après ça, votre parti politique, vous pouvez dire « oui, mais il est super sympathique parce qu'il va donner telle chose ou tel truc » et vous pouvez préférer tel parti à tel parti, parce qu'en fait, les décisions qu'il va prendre s'il est au pouvoir sont des décisions que vous considérez qui sont bonnes pour la société, mais en termes de liberté, d'égalité politique et de pratique politique et de qui prend les décisions, le parti, ce n'est pas un système... Mais au fond, dans le livre... D'accord, mais je vous jette ma prochaine question extrêmement intéressante. Un vrai tapis rouge. OK, donc juste cinq secondes. Dans le livre, tu cites... Tu fais une utilisation très, très intéressante de Michels et tu dis effectivement qu'il y a comme une sorte de cycle... Oui, oui, exact, exact. Et donc moi, je me dis, oui, tu as... Bon, donc un mouvement social, par exemple, prends les Verts à l'époque, quand il y a eu tout ce débat pour savoir est-ce que les Verts doivent former un parti politique en Allemagne, etc. En Allemagne, c'est très intense. Très intense, oui. Très intense. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, non, c'est une erreur, il ne faut pas le faire, etc. Bon, ça s'est passé, effectivement. Après, on regarde 30 ans après, bon, il y a eu une institutionnalisation. Il y a à la fois des gains et des pertes. Mais tu as d'autres mouvements sociaux qui naissent. Et donc tu peux dire, oui, mais ça, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de... Ah, oui, oui. C'est un jeu. Mais il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent. Et effectivement, un des problèmes qui a été noté au début de la sociologie, les études sociologiques sur les partis politiques et 150 ans plus tard, c'est encore... C'est l'oligarchie. C'est encore valide. C'est que les individus, ils sont aussi influencés par l'institution dans laquelle ils sont, dans la position où ils sont et par les systèmes hiérarchiques. Et là, c'est là où, effectivement, les anarchistes sont intéressants, n'est-ce pas? Joseph Bon, où ils disent, ils l'ont dit aussi avant les sociologues, ils disent, en fait, nous, on n'a pas une vision optimiste de l'être humain. On ne pense pas que l'être humain est naturellement bon. Parce qu'en fait, les anarchistes pourraient dire, si l'être humain est naturellement bon, en fait, on peut avoir des chefs, puisque les chefs vont être bons. Et en fait, c'est parce qu'on est pessimiste par rapport à la nature humaine. Et on pense que si on a un système hiérarchique et qu'il y a des gens en haut, c'est la maxime dont je ne me rappelle plus, mais qui est une très, très bonne maxime, qui est le pouvoir corrin, le pouvoir absolu corrin absolument. Et donc, tendanciellement, effectivement, quand les gens montent dans le système politique, dans le système hiérarchique, il y a des choses qui se passent. Tout le monde n'est pas égaux, indépendamment de nos fonctions. Et même, je pense, la perception même que les gens ont d'eux-mêmes. Change. Et des autres changent. Et les partis, ça, c'est un phénomène sociologique. C'est quelque chose qui favorise ça, qui fonctionne comme ça. Très bien. On va être disciplinés. À mon tour de parler. Et si on jouait le jeu de la démocratie directe juste pendant quelques minutes et qu'on prenait cette position-là de l'Assemblée, de l'Agora, qui décide. Et là, on voit dans votre livre, à la toute fin, vous parlez justement de cet autre démos qui peut mener vers le pire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'un démos qui est ouvertement raciste, qui veut déporter des populations, qui veut rétablir la peine de mort, abolir l'apportement? Comment est-ce que vous vous composez avec ce potentiel? Effectivement, si on laisse les gens décider entre eux et elles régulièrement des décisions importantes, il est possible qu'il y a certains moments où il y a des décisions qui seront prises avec lesquelles, moi, par exemple, pour des raisons éthiques, conception économique, conception de la justice sociale, etc., je ne serai pas nécessairement d'accord. Et il y en a d'autres avec lesquelles je vais être d'accord. Et donc, je dis deux choses par rapport à ça, je pense. La première chose, c'est que je dis, souvent en termes d'agoraphobie, donc de critique de la démocratie directe, on a une sorte d'agoraphobie secondaire où on va critiquer la démocratie directe en prenant des exemples de décisions qui prennent avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et un des exemples que je donne, c'est la grève étudiante de 2012. J'ai vraiment fait des efforts, j'ai vraiment cherché dans les médias, mais peut-être que vous avez trouvé ça quelque part, mais je n'ai pas trouvé nulle part un chroniqueur ou un éditorialiste qui critiquait une assemblée étudiante qui avait voté contre la grève. Mais il y a des dizaines de critiques de la démocratie étudiante, mais à chaque fois, c'est parce qu'ils votaient pour la grève. Mais en fait, dans les faits, il y a eu des centaines d'assemblées étudiantes en 2012 qui ont voté soit contre la grève, soit à un moment donné pour arrêter la grève. Mais c'est bizarre, on dirait que ces assemblées-là, elles étaient paisibles, courtes, pas manipulées, que l'exécutif était respecté. Alors que les assemblées qui votaient pour la grève, elles étaient descendues en flamme par Richard Martineau, Mario Dumont et les autres qui disaient que la démocratie étudiante, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est une critique en fait qui a l'air fondamentale sur la démocratie directe, mais qui en fait critique la décision. C'est la décision qu'on critique. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais ça me semble être de la, je ne sais pas comment, de la psychologie sociale de comment on délibère dans les groupes, etc., puis comment on prend des décisions, etc. Ce qui est en soi intéressant, etc., mais la grande question, c'est de dire que si ce sont des démos et tu les multiplies, les démos, parce que tu n'aimes pas le démos qui serait la nation ou le démos qui serait le peuple, et moi, ce que je te dis, c'est que le démos, il ne va pas nécessairement prendre des décisions fascistes, mais le démos de Sainte-Lucie va s'intéresser au fil d'électricité qu'il y a derrière lui, puis il va critiquer Hydro-Québec. L'autre va s'intéresser à l'égalité homme-femme. L'autre va s'intéresser à l'environnement. L'autre va s'intéresser à la liberté de parole. L'autre va s'intéresser au développement international. L'autre va s'intéresser au petit commerce, etc. Et ce que je dis, c'est comment ces démos-là vont se parler s'il n'y a pas, et là, on revient à ce que tu disais tantôt, s'il n'y a pas un espace de délibération à un autre niveau que les démos pour créer un démos. Il nous faut qu'à un moment donné, dans une société grande, qu'on a trois ou quatre options, en disant, c'est là-dessus qu'on va jouer maintenant. Et ça, dans ta démarche, on dirait que tu es toujours au niveau des paquerettes, au niveau de comment on discute, toi et moi, pour savoir si on va manifester ou si on va mettre une bombe. Je dis, c'est pas ça, la démocratie. C'est toi qui as dit ça, là. Moi, j'ai pas dit ça. Non, non, j'ai vu ça là-dedans. J'ai vu ça dans ton livre. Une émeute où... On peut faire les deux. Une émeute de la délibération. On délibère, on est statuette, on délibère ou on décide qu'on fait une émeute. Tu dis, moi, je trouve que ça, ça fait partie de la... L'émeute, on est autant qu'on brise pas grand-chose, là, ça fait partie des valeurs de la démocratie moderne. Mais je dis, c'est minime, ton affaire. Ça n'a rien à faire avec le régime politique. La question qu'il voulait qu'on me pose, est-ce qu'on vit dans une... Est-ce qu'on vit dans une démocratie? Toi, tu me dis, à la fin, c'est pas ça que je... Je m'intéresse pas à ça. Moi, je m'intéresse à savoir le peuple en assemblée. C'est ça que je m'intéresse. Et donc, moi, je dis, c'est ça, je trouve que c'est bien. C'est cool. Mais dis-moi, Francis, qu'est-ce que tu fais du droit, là-dedans? Qu'est-ce que tu fais des... Parce que pour coordonner l'action de tous ces petits débats, est-ce que tu penses en termes de régime juridique ou que devient le droit dans tout ça? Parce que là, on parle beaucoup en termes de politique, de sociologie, etc. Mais il me semble que dans les sociétés complexes, on a besoin d'un régime juridique qui permet tout ça, qui... Comme Joséphi Vonn le sait, moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils prendront leurs décisions s'ils veulent avoir une charte, s'ils veulent pas avoir de charte, s'ils veulent avoir un texte formel, une conscience, pas de conscience, c'est pas parce qu'on est en assemblée qu'on peut pas avoir un certain formalisme en termes de droit collectif individuel. On peut aussi avoir des procédures, des procédés, des choses qui sont prévues en cas de conflit entre les membres, en cas de... En fait, je pensais pas tellement à la justice pénale, je pensais plutôt, par exemple, si tu veux penser, par exemple, je sais pas moi, à un régime environnemental, si tu veux penser, je sais pas moi, des procédés, des accords commerciaux, si tu veux penser. Donc, il me semble que... Donc, tu as toutes ces petites communautés, mais est-ce qu'ils vont à chaque fois faire des traités? Enfin, ça me semble... Comme le train de banlieue, là, qu'ils sont en train de créer, là. C'est quel... Ah non, mais il y aura plus de banlieue, là, dans mon truc. Il faut pas exagérer, là. C'est quel des mosques qui s'occupe de ça? Hein? Est-ce que c'est celui du centre-ville ou celui... Je comprends pas pourquoi les communautés peuvent pas avoir des discussions entre elles dans la façon dont tu penses le système. Parce qu'il faut... Pour qu'il y en ait, il faut qu'ils soient médiatisés par des institutions, sinon c'est le bordel. On revient à l'idée... Il n'y a pas de... Toutes les expériences de démocratie directe qui ont voulu prendre le pouvoir ont échoué parce qu'elles ont été incapables de se médiatiser, de s'institutionnaliser. Et toi, tu proposes la désinstitutionnalisation. Et je dis, on va revenir à la même chose. Ça va nous arriver ce qui est arrivé à la Commune de Paris. Ça va nous arriver ce qui est arrivé avec les Soviets. Ça va arriver ce qui va arriver à la Révolution hongroise. Ça va... Je veux dire, on va arriver... On va dire, amusez-vous, puis après coup, ça marchera pas parce qu'on peut pas s'entendre et on va s'entretuer. C'est une expérience historique. Oui, mais les Soviets se sont pas entretués ou les quartiers de Paris se sont pas entretués. C'est comme... C'est des troupes ou c'est des forces extérieures qui sont venues les écraser. Non, 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 l'anarchie était prise là-dedans et ça fonctionnait pas. Mais je formulerais peut-être les choses autrement. C'est-à-dire qu'à grande échelle, dans des sociétés de millions d'habitants, si la démocratie directe c'était possible, il y en aurait peut-être. Et donc, le raisonnement, il est tautologique. C'est-à-dire, s'il y en a pas, c'est parce que ça marche pas. Mais il y en a de la démocratie directe. Aujourd'hui, je me suis réuni au moins cinq fois avec des gens, puis j'ai parlé délivrément sans qu'il y ait de structure trop forte. Mais c'est pas ça, le gouvernement. Mais la question, en fait... Mais il y a une des choses qui est intéressante dans le livre, puis j'aimerais peut-être te évoquer ça, c'est qu'un des grands problèmes, et ça, c'est un problème sur lequel des auteurs comme Benjamin Constant, Tocqueville, etc., l'ont beaucoup souligné, c'est le fait que l'un des problèmes qui sont posés par des institutions représentatives, c'est qu'elles n'éduquent pas très bien les citoyens à une vie politique active. Et ça, c'est un problème auquel eux-mêmes étaient conscients. Donc, nous, on dit, oui, c'est très bien des citoyens actifs, c'est très bien des pratiques extensives, etc. Mais on a des institutions qui ne favorisent pas ça nécessairement, surtout quand on a un monsieur comme Jean Charest qui est au pouvoir et qui dit, mais au fond, nous, on les aime bien, les majorités silencieuses, non ? Surtout quand elles restent silencieuses. Et là, il y a une chose qui est intéressante dans le livre, qui est mentionnée à quelques reprises, c'est lorsque tu parles des écoles secondaires et que tu dis, mais au fond, pourquoi pas là, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas là d'étendre, en fait, ces pratiques et de les faire pratiquer tôt par les jeunes pour qu'ils aient peut-être, pour qu'ils développent un étau civique dont je pense tous les projets de démocratisation, que ce soit à l'intérieur de la démocratie représentative ou non ? Donc, là-dessus, on serait furieusement d'accord que ce serait une bonne idée. Moi, je pense que c'est effectivement que la question, ce que Dominique a posé dès le départ, ce que je pense que tu rejettes, mais la question du lien entre les citoyens, les multiples lieux de débat et de politique, et donc le citoyen et la représentation et le pouvoir, etc., comment on articule ça mieux et avec une citoyenneté qui est plus active, on y va, mais il reste quand même que l'idéal derrière ça d'une société qui n'aurait plus de médiation puis qui serait complètement déhierarchisée et désinstitutionnalisée, je pense que ce serait dangereux. Je reviens sur... On peut bien dire à l'école, autogérons la classe, mais ça pose toute la question du savoir. Je veux dire... Et c'est pas vrai qu'on s'auto-forme spontanément. Il y a une tradition dans laquelle on s'inscrit. Et c'est la même chose de... Max Weber disait bien, on peut dire ce qu'on veut de la rationalité capitaliste, mais ça fonctionne. Ça construit des avions, ça monte au ciel, ça va sur la Lune. Je veux dire, est-ce que les Autochtones ne faisaient pas, là, je veux dire... Oui, mais ça... Non, bien oui, j'espère. Non, bien moi, ça marche. Ça n'a aucun sens, ça. Non, bien je dis, ça marche. Il faut le réguler. Ça marche, mais ça nous amène aussi à la catastrophe. Il faut le démocratiser, il faut le réguler, mais la science, on est dans une société de science et de technique. La science et la technique ne peuvent pas fonctionner à l'assemblée de conseils dans une cuisine à Oshara Gala, Maisonneuve. Mais en fait, le point que je voulais faire relativement à l'économie, c'est plutôt qu'il me semble que la situation de plus en plus désolante dans laquelle nous nous trouvons nous force un petit peu à questionner à questionner ce mode de production et des commercialisations avec l'obsolescence programmée, etc. Donc, il me semble que, justement, on est dans un moment crucial dans lequel ces questions-là doivent être posées. Alors, je ne dis pas que la solution, c'est l'anarchie, mais très certainement, il y a énormément de débats aujourd'hui concernant la démocratie en entreprise et comment est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de retour à une forme de démocratie industrielle, qui est un vieux concept des années 30. Et il me semble qu'on en est là. Non, je crois à ça beaucoup, moi. Je pense qu'effectivement, ce que je dis, c'est que la meilleure façon de voir en sorte qu'on a un monde où l'environnement est mieux respecté, qui est moins productiviste, etc., ce n'est pas en disant on laisse tout ça de côté puis on s'en va à côté puis on fait nos petites réunions. Je veux dire, c'est un peu... Comme ça, je le perçois. Je dirais simplement, Alain Touraine, dans les travaux sur les mouvements sociaux, par exemple, c'est lié à l'institutionnalisation. Il nous rappelait en disant les mouvements sociaux qui ont refusé de s'institutionnaliser, les communes populaires des années 70, elles ont été des échecs lamentables. Tandis que les mouvements sociaux qui ont voulu s'inscrire dans le système à quelque part puis dire on va le changer. La social-démocratie, c'est elle qui a transformé le monde dans les deux derniers siècles. Et cette social-démocratie, c'est une acceptation de l'inscription contestataire à travers le système et de le changer de l'intérieur. Malheureusement, ça tire à sa fin. Et tant donné que c'est quand même le livre de Francis Tupidery, je vais lui donner le dernier mot. Et donc, on sent que pour vous, il est temps qu'il y ait un déblocage rapide des situations politiques à l'échelle mondiale. Et pour vous, la démocratie directe, c'est le meilleur outil pour enclencher une révolution dans énormément de secteurs. Oui. Et je finis sur la question, entre autres, de l'écologisme et de la planète. Et donc, je dis, je ne sais pas si on peut régler les problèmes dont tu parles, entre autres, et les problèmes de l'environnement, etc. Mais la lecture que je fais du 20e siècle, effectivement, comme Joseph Yvon le dit, c'est en grande partie en Occident, ce qu'on peut appeler la sociale démocratie, c'est effectivement elle qui a pris le contrôle. D'ailleurs, souvent en écrasant des expériences de démocratie directe comme en Allemagne. C'est intéressant, d'ailleurs. Mais moi, le jugement que j'en fais est donc contraire au sien. C'est que moi, je considère que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement encore des inégalités inacceptables, destruction de l'environnement, des populations exclues, etc., des clics qui gouvernent, que ce soit au Parlement ou effectivement à l'OMC, Banque mondiale, Fonds monétaire international, dans des conseils d'administration, etc., la concentration des médias, etc., bref, tout un ensemble de problèmes qui, je pense, en plus s'accentuent depuis la fin de la guerre froide pour différentes raisons. Et moi, je dis, en termes de mouvements sociaux, c'est basé aussi, évidemment, sur mon expérience militante, mais en grande partie aussi sur mes lectures, il me semble que ce qui se passe de plus intéressant du point de vue de la liberté, de l'égalité et de la solidarité, c'est dans des mouvements sociaux autonomes, c'est-à-dire où effectivement le mouvement social est construit comme un acteur politique collectif et où on le pense en termes d'autogestion sans nécessairement dire ce n'est que le tremplin pour fonder un nouveau parti politique qui va en fait monter au Parlement et qui va porter notre projet, etc. il faut se déprogrammer de cette solution parce que quand c'est ça la solution, à un moment donné, il y a toujours une dépossession en fait du pouvoir ensemble, du pouvoir collectif, de la solidarité et il y a simplement de toute façon un déni objectif de la liberté et d'égalité dans les faits. Et donc, c'est pour ça que moi, je place mes billes dans des pratiques autonomes de démocratie directe. C'est bien passé. C'est bien passé. Sous-titrage ST' 501 C'est bien passé.